salut 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 à tous comment vous allez bien j'espère donc dans cette leçon nous allons aujourd'hui parler des indicateurs techniques ok nous allons parler de trois indicateurs techniques aujourd'hui parlant de stochastique RST et les moyens mobiles donc ça c'est de ceux dont nous allons parler dans cette leçon aujourd'hui et je vous prie de suivre ça attentivement parce ça va contribuer beaucoup à votre succès et aussi ça va aider votre analyse ça va vous pénètre de bien juger le marché et de bien pouvoir prendre des décisions qu'il faut mettre en pratique donc aujourd'hui comme je le disais nous avons une énormité il y a une énormité d'indicateurs techniques sur le marché il y a quand vous prenez une plateforme il y en a tellement vous allez voir par exemple les points de bowling les shiboku etc etc ok donc il y a une énormité d'indicateurs techniques dans les plateformes sur les plateformes de trading donc aucun indicateur n'est bon que d'autres ok tout fonctionne selon l'algorithme selon lequel ils sont programmés donc c'est des indicateurs qui sont programmés et tout fonctionne et il n'y a pas un ingrateur qui est tellement mieux par rapport aux autres c'est à vous de juste voir ce qui vous convient ce qui va avec votre canal et ce qui vous permet de pouvoir bien décider de ce qu'il faut faire sur le marché donc du coup il n'est pas question de chercher l'indicateur technique à l'équipe plus de 99% de gain non 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 la matinale ok attention les gains c'est vous qui les réaliser c'est vous qui commandez qui dit ok d'accord je vais faire des analyses vous prenez vos positions c'est vous en fonction de vos analyses ok donc c'est votre sens d'analyse votre manière de gérer votre émotion votre manière de gestion de votre compte qui vous permet de pouvoir gagner qui vous permet d'aller de fructifier votre compte sur le marché de forest et il faut beaucoup faire beaucoup faire attention quand vous prenez un indicateur travaillez cet indicateur là parce que ça n'a pas marché aujourd'hui qui veut dire ça ne marche pas beaucoup de gens ont vu ça marcher pour eux ça peut aussi marcher pour vous peut-être c'est quelque chose que vous ne respectez pas c'est pour ça ne marche pas donc il faut beaucoup beaucoup faire attention quand vous dans le choix des indicateurs techniques que vous allez utiliser prenez le temps de voir comment ça marche prenez le temps analysez-le analysez-le une fois une fois une fois une fois pour pouvoir savoir comment ça marche afin de pouvoir bénéficier de ce que vous voulez dans ce business là donc de ce faire plutôt que de chercher à comprendre tous les indicateurs techniques vous n'avez pas besoin de chercher à maîtriser tous les indicateurs techniques parce qu'il y en a tellement donc vous n'avez pas besoin de chercher juste ce qui marche avec vous ok autant mieux utiliser quelques-uns ok au lieu de chercher à bien les maîtriser le fonctionnement ok mais vous n'avez pas besoin de gens encombrer votre écran avec des tonnes d'indicateurs techniques non 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 vous n'avez pas besoin de faire ça parce que même plus vous avez massé encore plus vous êtes dans une confusion parce que l'autre dit ceci l'autre dit ceci vous êtes dans une confusion donc vous n'avez pas besoin d'encombrer votre écran avec les indicateurs techniques il faut juste chercher il faut chercher ce qui vous convient et c'est à dire ce dont vous avez bien maîtriser le fonctionnement vous savez si ça fait ceci si ça fait ceci si ça fait ça vous avez une maîtrise de la probabilité ok vous allez c'est à dire pour que ça marche vous avez une maîtrise de tout ça là donc c'est ça il faut prendre en compte donc je vous le dis encore vous n'avez pas besoin de lire des tonnes de documents ou bien des 10 000 gigas de vidéos des milliers de séminaires pour comprendre le trading il suffit juste de choisir ce que vous voulez et bien les appliquer et vous discipliner être bien attentionné sur ce que vous faites vous allez beaucoup beaucoup réussir et il faut prendre au compte sérieusement ce que nous allons dire aussi aujourd'hui parce que ça va beaucoup vous aider ça va beaucoup vous aider si vous vous disciplinez si vous vous accorder plus d'attention à ça et si vous travaillez et non pas si il faut travailler il faut travailler il faut travailler c'est la pratique c'est la pratique vous devez être l'élève du marché parce que plus vous étudiez le marché plus vous êtes en contact avec le marché chaque jour vous êtes en contact avec le marché ça vous permet d'avoir une idée de comment ça marche une idée de comment ça fonctionne et tout ça là c'est des atouts c'est des chances que vous avez mises de votre côté comme ça et ça vous permet de pouvoir bien évoluer et de bien faire assez de gains donc dans le cadre de ce programme nous utilisons nous allons parler de stochastique ok nous allons parler de RSI ok nous allons aussi parler des moyens mobiles ok nous allons revenir sur ça vous n'avez pas besoin de vous inquiéter nous allons vous expliquer ça vous donnez les théoriques et vous montrer comment ça marche dans quelles circonstances il faut faire ci il faut faire ça nous allons parler de tout ça là afin de vous permettre de mieux comprendre donc nous allons commencer par le stochastique qu'est ce qu'est un stochastique un stochastique est un indicateur qui nous aide à déterminer la tendance sur le marché il permet de comparer la position de la clôture d'un coût par rapport aux extrêmes du jour c'est un oscillateur qui nous permet d'identifier les conditions de survente et de surachat les conditions de survente et de surachat je remets sur ça encore les conditions de survente et de surachat sur le marché donc l'indicateur c'est un indicateur technique ok que nous appelons le stochastique ça évolue entre 0 et 100 ça évolue entre 0 et 100 et pour pouvoir je vais essayer de faire un petit géma pour pouvoir vous permettre de pouvoir comprendre ça donc je suppose que on est là ok je vais essayer de juste tracer quelque chose je crois que je souhaite on a ça on a ça donc je suppose qu'ici on a 0 et ici on a 100 ok vous avez 100 là donc votre stochastique ça évolue entre 0 et 100 ça fait toujours comme ça entre 0 et 100 ok maintenant il y a des niveaux où on parle de surachat il y a des niveaux aussi où on parle de survente ok on parle de surachat quand c'est au-dessus au-dessus de 80 et de suivant quand c'est au-dessous de 20 je suppose je vais encore essayer de bien retracer pour que vous puissiez bien comprendre donc je suppose un instant qu'on a notre là on a ça aussi là donc ici ça fait 0 ici ça fait 100 ok maintenant au milieu là vous avez peut-être j'avais 50 ok juste après 50 là vous avez 80 ok et juste là vous avez 20 ok donc quand le stochastique évolue quand ça évolue et que c'est au-dessus de 80 je suppose par exemple que le stochastique à faire le stochastique à à faire ceci ok ça a commencé de 0 ça fait un truc des gens comme ça ça évolue c'est au-dessus de 50 et là ça vient dans la zone là dès que c'est dans cette zone là on dit le stochastique est en quoi le stochastique est en surachat et dès que ça revient encore en bas et que ça revient dans la zone de 20 ok là on peut dire que le stochastique est en quoi est en sur vente ok et dans ces cas là il y a des trucs qu'il faut faire ok et nous allons parler de tout ça là pour que vous puissiez bien comprendre vous n'avez pas à vous inquiéter on va revenir sur tout ça là pour vous permettre d'avoir une bonne idée de comment le stochastique donc il est fondé sur un principe selon lequel dans un marché haussier dans un marché haussier les clôtures se font dans l'euro dans un marché haussier les clôtures se font dans l'euro de range de jours mais dans un marché baissier à l'inverse les clôtures se font dans le bas de range de jours cela sous-entend que aussi longtemps que la bougie suivant que la bougie suivante se forme au dessus de la clôture de la précédente le stochastique reste haussier et à l'inverse aussi longtemps que la bougie suivante se forme en dessous de la bougie précédente le stochastique sera baissier ok donc ça ceci concerne un peu le stochastique et nous allons voir maintenant comment est-ce qu'il faut l'utiliser ok l'utilisation de le stochastique selon le truc de français qu'on appelle Tami Kabbage ok donc il a il a développé cette technique donc nous allons parler de tout ça là donc selon ce que Tami Kabbage recommande ok à propos du stochastique dont je trouve vraiment pertinent ok et que la formation de nouveau de plus la formation de nouveau plus haut avec des clôtures en bas de range signalent un épuisement ce mouvement en cours est donc improbable retournement de tendance lorsque le stochastique progresse tant que les clôtures se font dans la moitié supérieure du bas de chat dans une tendance baissière l'indicateur reste collé sur les plus bas et reste vendeur tant croisé par à la hausse la zone de 25 et de 30 ok nous allons vous expliquer ça ne vous inquiétez pas vous allez mieux comprendre ça dans une tendance haussière le stochastique reste collé assez plus haut il reste acheteur tant que le coût ne croise pas la zone de 75 et de 80 je répète encore dans une tendance haussière le stochastique reste collé assez plus haut il reste acheteur tant que le coût ne croise pas la zone de 75 ou 80 tant que ça ne revient pas vers le bas c'est toujours acheteur c'est toujours acheter donc l'avantage du stochastique est qu'il te permet d'optimiser ton timing de manière efficace de filtrer les mauvaises trades et d'anticiper un retournement de tendance à l'avance attention il ne faut pas se contenter uniquement du stochastique pour rentrer en position pourquoi je dis ça je suppose qu'on est dans une tendance haussière ok on est dans une tendance haussière où le stochastique est déjà dans la zone de 80 ok quand c'est déjà dans la zone de 80 vous allez vous dire c'est déjà un surachat c'est déjà un surachat et quand c'est un surachat il y a une probabilité que ça retourne encore à la baisse mais faites attention parce qu'on est dans une tendance haussière donc il ne faut pas juste se contenter du stochastique il faut aussi prendre en compte les coûts sur le marché il faut prendre en compte les bougies est-ce que est-ce que est-ce que les bougies les cours veut juste faire j'ai un petit retournement et continuer sa tendance parce qu'il y a une forte probabilité que quand vous êtes là que ça fasse que je retrace encore que ça fasse comme ça donc ça c'est ici c'est 80 ici c'est 20 donc il y a une probabilité que ça fasse un truc comme ça et que ça fasse juste comme si ça avait revenu un peu vers le bas et ça fait ça fait encore comme ça donc ça veut dire qu'on est toujours dans la tendance là et selon Tami toujours tant que le stochastique est au dessus de la zone de 50 au dessus de la zone de 50 on est toujours dans une tendance haussière mais si ça revient vers le bas ok ça revient que ça casse maintenant vers le bas on peut dire qu'on est maintenant dans une tendance baissière dans une nouvelle tendance baissière ça peut rester là encore figé avant que ça ne se retourne encore donc ne prenez pas juste ne prenez pas uniquement le stochastique pour pouvoir prendre une décision il faut bien analyser les bougies il faut bien analyser le stochastique il faut bien aussi analyser d'autres indicateurs vous avez deux indicateurs ça peut être le stochastique et le RSI il faut prendre ça en compte proprement pour pouvoir prendre une décision qui va vous permettre de massimiser votre chance de pouvoir gagner sur ce marché là et revenons sur le paramétrage du stochastique ok selon Tami 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 a donné ce paramétrage que nous nous utilisons que moi-même j'utilise et ça marche beaucoup ok la période c'est 34 le pourcentage en K ça fait 3 le pourcentage en D ça fait 3 et la méthode que vous allez choisir c'est lissage de Wheeler et appliquer au plus haut plus bas clôture et ouverture divisé par 4 vous n'avez pas besoin de tout ça c'est un peu de mathématiques tout est déjà là vous devez juste mettre la période le pourcentage en K et le pourcentage en 2 vous choisissez maintenant comment on l'appelle la méthode que vous voulez et puis l'autre et là vous cliquez juste H B C O 2 Z par 4 et le stochastique ça le paramètre ça s'affiche sur votre écran et vous avez le stochastique sur votre écran le stochastique voilà comment ça se présente en quelque sorte ok donc on va essayer de décortiquer ici pour pouvoir bien comprendre ce que je disais quand je viens ici nous avons notre stochastique qui est en bas là ici nous avons la zone de combien nous avons la zone de 80 et là au milieu nous avons la zone de 50 et ici en bas nous avons la zone de 20 ok ça c'est 20 et vous allez voir que le stochastique juste là il y a 0 et en bas là il y a le 100 ok et vous allez voir que le stochastique évolue toujours entre 0 et 100 comme on l'a dit parfois ça peut ne pas aller toucher le niveau de 100 ça peut aller juste légèrement vers le niveau de 80 ça se retourne vers le bas on va prendre par exemple un exemple quand vous venez ici à ce niveau là vous allez voir que c'est allé toucher le niveau de 80 et ça fait quoi ? ça s'est retourné vers le bas ok et quand vous voyez ici c'est ce que je disais tout à l'heure quand vous voyez par exemple ici ça fait quoi ? tout comme si ça avait monté ça s'est retourné maintenant un peu légèrement avant de monter quand ça a monté c'est resté un peu là et puis ça fait quoi ? c'est venu rester encore là ça n'a pas traversé cette fois-ci la zone de 80 mais ici vous allez voir c'est resté longtemps au niveau de la zone sur l'île au-dessus de la zone de 80 donc ça ne veut pas dire forcément parce qu'on est déjà au niveau de la zone de 80 le marché va se retourner forcément non ça ne veut pas dire ça va se retourner forcément c'est pourquoi je dis qu'il faut faire beaucoup beaucoup attention et il faut prendre aussi la tendance qui est en cours quand nous analysons le marché sur lequel on est là on est sur le marché de USD et puis le dollar mexicain vous allez voir que là par exemple ça fait le time frame daily on est en daily et vous allez voir qu'à ce niveau-ci le stochastique est déjà dans la zone au-dessus de la zone de 80 et quand vous venez au niveau des coûts vous allez voir aussi qu'on est là 80 mais rien ne vous signale que le marché va se retourner à la baisse qu'est-ce que le marché a fait ? le marché a encore évolué vers l'euro et le stochastique a fait quoi ? le stochastique est resté là longtemps ça a même cassé ça a cassé la résistance qui est là quand ça a cassé la résistance qui est là c'est parti un peu en haut c'est revenu légèrement en bas et après ça s'est stagné avant que ça ne revienne en bas et c'est ici ça a revenu encore casser la zone là et que ça a cassé la zone là qu'est-ce que ça fait maintenant ? on est déjà même en bas encore on est déjà en survente là on est déjà en survente certainement on se dit ah tu sais le stochastique est déjà en bas c'est déjà dans la zone de Capobain il faut que j'achète vous achetez mais regardez ce que ça fait pendant des semaines pendant des semaines pendant des semaines le stochastique est resté en bas et c'est la même chose aussi à ce niveau-là donc il faut prendre vraiment en compte le stochastique mais ça il faut que ça ne soit pas seul il faut prendre ça en compte il faut aussi prendre en compte les cours sur le marché il faut prendre en compte les supports et les résistances que vous avez déjà tracées c'est au niveau d'un support si ça casse le support il y a une possibilité que le stochastique reste en bas pendant des jours ça peut même rester en bas pendant un mois pendant deux mois pendant trois mois c'est possible ça dépend si le marché continue toujours de plonger ça va rester en bas parce que les indicateurs techniques ne font que respecter ce que leurs coûts disent ok ne font que respecter ce que leurs bougies disent et c'est très très important de combiner de combiner au moins deux indicateurs plus le coût non seulement les indicateurs mais les coûts donc il faut faire une bonne combinaison pour pouvoir prendre une bonne décision sur le marché afin de pouvoir maximiser votre chance de pouvoir réussir sur ce marché-là donc ça c'est le stochastique maintenant nous allons parler de ce qu'on appelle le RSI ok le RSI en anglais RSI ok donc nous allons parler de ça le RSI est similaire au stochastique c'est en quelque sorte presque la même chose dans le sens qu'il nous permet de reconnaître sur le marché si le marché est dans une condition de surachat ou bien de sur-vente le RSI aussi évolue entre 0 et 100 et on parle de sur-vente dans le cas du RSI aussi on parle de sur-vente quand c'est au-dessus de 20 et de sur-achat quand c'est au-dessus de 80 au-dessous de 20 on parle de sur-vente au-dessus de 80 on parle de sur-achat donc il y a aussi la zone de 50 qui représente la zone de neutralité ok donc je vais essayer de faire une petite représentation peut-être pour vous permettre d'avoir une idée de ce que je dis peut-être je suppose que là vous avez 100 là vous avez 0 et juste au milieu là vous avez la zone de 50 vous avez 50 ok il y a des fois le RSI le RSI ça évolue ça évolue ça vient là ça c'est stagne là dès que ça fait ça c'est une stagnation et si vous prenez même en compte aussi le coup vous allez voir que soit c'est dans une stagnation là-bas soit c'est dans un truc qu'on appelle notre canal si vous vous rappelez de ça soit c'est dans un canal et ça bouge là mais pourquoi c'est dans cette zone là donc ça peut le casser vers le bas comme ça peut aussi remonter vers l'eau donc quand vous avez par exemple dans un marché que le RSI en creux de vos lieux sur la zone de 50 c'est-à-dire c'est stressé collé à la zone de 50 il faut faire beaucoup attention si le RSI casse la zone de 50 vers l'euro ça veut dire qu'il y a une poursuite de la tendance haussière et si ça casse vers le bas ça veut dire qu'il y a une poursuite de la tendance baissière mais si ça reste collé là on est dans une zone de consolidation dans une phase de consolidation et il faut faire beaucoup pour beaucoup faire attention parce qu'on ne sait pas là le marché on ne sait pas quelle direction le marché prendra donc c'est votre maîtrise c'est-à-dire votre maîtrise d'analyse votre maîtrise de soi de vous-même et votre patience qui va vous permettre dans ce cas-là de bien faire une analyse tout en combinant les bougies et le RSI dès que ça déclenche vers le haut vous voyez si la bougie vous dit aussi la même chose il faut que la bougie et le RSI vous disent d'aller dans le même sens afin de pouvoir faire des trucs pour qu'au moins si vous avez par exemple deux indicateurs plus les coûts il faut qu'au moins d'indicateurs aillent dans le même sens dans le même sens que les coûts pour pouvoir bien profiter de ça c'est très très important c'est très très important et je vous prie de prendre ça en compte et de bien les appliquer donc le RSI est un oscillateur vous permettant de détecter un retournement ça vous permet aussi de détecter un retournement facilement ok rallier de tendance majeure au tout début grâce aux notions de divergences il y a ce qu'on appelle aussi les divergences il y a ce qu'on appelle les divergences il y a ce qu'on appelle les divergences haussières il y a ce qu'on appelle les divergences baissières donc le RSI vous permet de rentrer en position avec la manuelle la plus optimale que possible grâce au repérage des supports et des résistances il faut prendre même au niveau du RSI vous pouvez aussi tracer ce qu'on appelle les supports et les résistances également là et si vous êtes les supports et les résistances au niveau de RSI vous avez aussi tracé les supports et les résistances au niveau de votre des coûts et vous voyez maintenant qu'il y a une divergence en terme de sens là il y a un autre moment qui veut se il y a un autre moment qui veut se présenter là et il faut faire beaucoup beaucoup attention si vous êtes dans le sens contraire il faut pouvoir vous changer de position et pouvoir suivre la nouvelle tendance donc nous allons parler un peu de la notion de tendance de divergence divergence c'est ça ça apparaît beaucoup ça apparaît beaucoup sur le marché et ça donne beaucoup si vous les appliquez bien si vous les utilisez bien si vous avez une bonne méthode de tout ça ça va beaucoup vous aider et ça va vous permettre de vite de très trop très trop déterminer le retournement de tendance et vous rentrez d'autre quand vous rentrez au début d'une tendance vous êtes à l'aise vous êtes à l'aise parce que ça peut par exemple ça peut commencer ça peut faire 2 ou 3 ou 4 ou 5 je vous ramassez sur les 5 jours là et ça marche beaucoup 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 jusqu'à ce qu'il faut faire beaucoup beaucoup attention ça dépend de quel type de trader aussi vous êtes si vous êtes un dnd trader si vous êtes un intrad trader vous avez un sum trader et de suite et de suite donc revenons un peu j'ai pas envie de vous embrouiller avec cette notion là nous allons revenir sur ça après vous pouvez bien comprendre donc notion très répandue chez la plupart des traders pro ça c'est la notion de divergence ils l'utilisent beaucoup ils utilisent ça beaucoup beaucoup et beaucoup de personnes utilisent ça donc ils restent malheureusement inconnus soit mal utilisé par les traders novices les traders novices c'est à dire ils se précipient juste sur le marché ils ne cherchent pas à comprendre comment ça marche ils ne prennent pas le temps de les avril c'est à dire de les appliquer de l'utiliser pour voir son fonctionnement pour voir comment ça marche ils se précipient seulement ils ont parlé de 80% ils ont parlé de 100% bon si ça fait ça j'ai fait ça non il faut prendre le temps 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 de bien les utiliser en démo il faut trader en démo pendant des mois pendant même des... il faut même une année pour pouvoir savoir comment ça marche pour savoir ne vous précipitez pas si vous croyez que vous allez venir jusqu'ici et vous faire de l'argent rapidement non donc je vous le dis je vous le répète encore non ici c'est la patience mais quand ça commence c'est que vous gagnez go quand ça commence vous gagnez go si vous voulez vous faire de l'argent je vous conseille d'aller au champ parce que là-bas l'atteignement jamais comme on le dit donc ici c'est une patience et une analyse une analyse une analyse qu'il faut faire donc c'est un système c'est une notion très répandue et les trader les utilise beaucoup les trader les utilise beaucoup il est même arrivé un moment que j'avais décidé de ne plus utiliser le RSI dans ma stratégie je l'ai laissé près de huit mois mais après avoir pris quelques formations supplémentaires et parce qu'on ne fait jamais d'apprendre et participer à quelques séminaires et selon selon des analyses spéciales basées sur le RSI j'ai compris que mon mal c'est moi-même ok c'est pas l'indicateur parce que l'indicateur marche toujours c'est ma manière de l'utiliser donc c'est votre manière de l'utiliser aussi qui va déterminer si vous allez réussir bien si vous n'allez pas réussir c'est pourquoi je dis il faut bien l'utiliser il faut bien l'appliquer il faut chercher les contours comment ça marche dans quelle situation en fond c'est-à-dire en combinaison avec les coups en combinaison avec les coups en combinaison avec les bougies pour savoir comment ça marche parce que c'est pas parce qu'on a parlé de 80 on a parlé de 20 quand on voit ça dans la zone de 80 ça va se baisser quand on voit ça dans la zone de 20 ça va remonter non non parce que ça peut rester stagné pendant un long moment et vous aurez le temps de bien le constater aussi quand vous allez bien commencer par faire les analyses et quand vous allez bien les utiliser donc bien que les indicateurs soient plus utilisés par la plupart des fd et donc soumis au phénomène d'auto réalisatrice il est important de savoir qu'on base jamais sa décision d'entrer en position sur un seul indicateur ok c'est un ensemble de bougies japonais de support de resistance de trend line ce qu'on appelle les lignes des droits de tendance et des indicateurs mais aussi surtout de gestion d'émotion gestion d'émotion et de money management de money management on va revenir sur l'émotion ça fait partie de la psychologie de votre psychologie on va aussi parler de votre money management comment il faut gérer comment il faut créer la taille de votre position on va parler de tout cela donc c'est un ensemble de tout cela qui contribue à votre réussite sur le marché de forest ça contribue beaucoup à votre réussite sur le marché de forest je vous prie de prendre bien soin de toutes ces notions là pour pouvoir réussir ne vous précipitez pas ne vous précipitez pas faites beaucoup d'analyses apprenez votre temps lisez bien le marché étudiez bien le marché en profondeur il faut même prendre des mines chercher un endroit calme c'est-à-dire soyez tranquille dans votre corps dans votre esprit dans votre émotion soyez psychologiquement stable vous analysez le marché vous prenez des positions ça va marcher pourquoi ? parce que vous avez pris votre temps vous avez bien analysé vous avez c'est-à-dire vérifié les contours les rouillards c'est très important c'est très capital il faut bien les maîtriser attention maintenant revenons sur notion de divergence haussière il y a ce qu'on appelle la divergence haussière et ce qu'on appelle la divergence baissière ok la divergence haussière se repère dans une situation où l'oscillateur dessine une tendance haussière alors que le coût continue à baisser le coût continue à baisser mais l'oscillateur monte dans ce cas on est dans une tendance on est dans une divergence haussière ok elle elle n'est véritablement confinée que sur la course après cassure des zones de 50, zones de neutralité. Dans une divergence haussière, les plus bas de l'indicateur deviennent de plus en plus gros alors que les plus bas du marché deviennent de plus en plus bas. Je vais essayer de vous le montrer. Vous allez voir ici, nous avons tracé là, nous avons repéré ce niveau-là, et nous avons tracé le support. Il y a le plus bas, ici c'est une représentation des bougies, la zone là, le haut là, c'est une représentation des bougies, et c'est en bas qu'il y a l'oscillateur. Et vous allez voir qu'à ce niveau-là, le plus bas, qui a commencé à devenir de plus en plus haut, plus bas de plus en plus haut, mais quand vous venez au niveau de votre RSI, vous allez voir qu'il y a le plus bas qui devient de plus en plus bas. Et il y a là maintenant une contradiction entre les prix, entre les coûts, et l'oscillateur. Donc, ça c'est ce qu'on appelle une divergence haussière. Au niveau des coûts, au niveau des bougies, il y a le plus bas, de plus en plus haut, mais au niveau, au niveau des oscillateurs, il y a une divergence, c'est-à-dire qu'il y a un plus bas, de plus en plus bas, et quelques temps après, ça fait quoi ? Ça peut aller en haut. Et maintenant, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut attendre que votre RSI, soit si vous avez commencé au début très tôt, il faut surveiller la zone de neutralité. Parce que tant que le RSI n'a pas cassé la zone de neutralité, on peut toujours considérer qu'on est dans une tendance baissière et que cette divergence est juste une petite divergence. C'est juste une petite divergence. Mais si ça casse la zone de neutralité, attendez que ça fasse un petit pull-back et que ça revienne tester, que ça revienne se reposer sur la zone de neutralité. Et quand ça vient se reposer sur la zone de neutralité, je pense en se disant ici, ça fait ça, ça fait revenir comme ça, et ça fait revenir se poser sur ça. Eh bien, ça poursuit maintenant en sa direction. Et là, vous prenez juste position là et ça vous permet de massimiser votre chance et de nous aller d'entrer au bon moment. Parce qu'une chose est de bien faire une analyse, une chose est de bien repérer, comment on appelle, les signaux, tout ça vous dit, mais vous n'êtes pas rentré sur le marché au bon moment. Au bon moment, il faut être au bon endroit, au bon moment. C'est important ici. Donc, prenez position au bon moment. Ça vous permet de massimiser votre chance. Donc, divergence aussi au niveau des coûts. Nous avons plus bas, de plus en plus haut, mais au niveau de l'oscillateur, nous avons plus bas, de plus en plus bas. Ça peut être avec le stochastique. Ça peut être avec aussi le RSI. Vous pouvez aussi détecter les divergences avec le stochastique aussi, et avec le RSI et d'autres oscillateurs aussi que vous pouvez utiliser. Mais, le plus utilisé, c'est RSI, comme on appelle le stochastique, et puis, bon, bref. Ça peut vous permettre de bien faire les analyses. N'encombrez pas votre écran avec assez, avec beaucoup d'oscillateurs. Non. Parce que vous devez bien voir l'écran. Vous devez bien effectuer les analyses. Il faut que le marché soit nu pour que vous puissiez bien être fait. C'est quand je dis nu, c'est que vous voyez bien, vous avez une bonne vision, vous avez une bonne visibilité, et vous savez, vous pouvez maintenant analyser et prendre en compte la probabilité de succès. La probabilité que ça marche. Tout ça là, vous devez prendre en compte. Et si je vais revenir sur nos notions de support et résistance, vous pouvez même voir ici, par exemple, là, vous voyez ça, ça a cassé ça. Et quand ça a cassé ça, ça fait quoi ? Le marché a monté. Exactement la même chose aussi au niveau de votre RSI. Ça a aussi cassé. Et quand ça a cassé ça fait quoi aussi ? Ça a aussi monté vers le haut. Donc, c'est très, très important, ces notions-là. Et comme on le dit, tu as su, il faut espérer qu'il y a une petite pullback et vous rentrez maintenant sur le pullback. Ça va vous permettre de massimiser votre chance. Notez que, quand vous utilisez le RSI, tant que le stochastique évolue au-dessous de la zone de neutralité, dans la zone de 50, on est toujours dans une tendance baissière. mais si ça casse ça vers le haut, au-dessus maintenant de la zone de neutralité et que ça fait un pullback, que ça poussie son chemin, c'est-à-dire son sens, c'est-à-dire sa direction. Et là, maintenant, on peut dire qu'on est dans une tendance haussière. Et il faut prendre beaucoup de choses en compte pour pouvoir décider si on est dans une tendance haussière ou si on est dans une tendance hors baissière. Tout cela vous permettra de faire une bonne analyse. Notion de divergence baissière. Maintenant, divergence baissière. La divergence baissière se repère dans une situation où l'oscillateur dessine une tendance baissière. L'oscillateur est dans une tendance baissière. Alors que le coût continue d'aller dans une tendance haussière. Elle n'est véritablement confirmée que sur pullback après qu'à suivre de la zone de neutralité. Donc, la zone de neutralité, ça revient toujours. La zone de 50, c'est très important. Zone de neutralité, zone de neutralité. Et ce qu'on appelle, comment on appelle, failure swing. Failure swing, c'est ça aussi qu'on appelle failure swing, taché de la zone de neutralité. Et ça, c'est-à-dire, on n'est plus maintenant le swing de la zone de neutralité. Il y a un renversement de tendance. Dans une divergence baissière, les derniers plus haussiers de l'indicateur deviennent de plus en plus bas, baissiers. Alors que le plus haut du marché devient de plus en plus haussier. On va essayer de le voir. Quand je reviens sur le marché, ici, vous allez voir ici, la zone là, ça c'est le cou, ça c'est la bougie. Vous allez voir qu'il y a là, là, plus haut de plus en plus haut, n'est-ce pas ? Mais quand vous venez maintenant au niveau de l'oscillateur, il y a plus haut de plus en plus bas. Il y a une divergence là, il y a une contradiction entre les deux. Et ça, ça fait quoi ? Ça va respecter le sens de l'oscillateur. Ça respecte le sens de l'oscillateur. Mais ce qui peut vous permettre de prendre position, attendez que l'oscillateur, ça casse la zone de neutralité, la zone de 50, pour que ça vous confirme vraiment qu'on est en présence d'un retournement de tendance. Et là, maintenant, vous pouvez prendre une position. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire assez d'analyses, pas une seule analyse, pas une seule analyse. Je suppose, par exemple, qu'on avait déjà, par exemple, repéré ce niveau-là et vous avez déjà tracé votre support oblique. Comme ça. Vous dites, d'accord, moi je regarde ça. Il y a d'abord la divergence qui s'est présentée à vous. Vous avez déjà dit, il y a la divergence, mais je vais attendre que ça casse ça parce que ça peut juste encore aller au niveau de mon support et que ça continue son chemin. Donc, j'attends juste la cassure de la divergence. Et même au niveau de votre RSI, au niveau de votre RSI, vous attendez maintenant que ça casse la zone de neutralité. Et vous allez voir même que quand ça a cassé ici la zone là, quand ça a cassé là, le reste aussi à faire quoi ? Le reste aussi à casser. Le reste aussi à casser la zone de neutralité. Et quand ça a cassé la zone de neutralité, si vous aviez déjà pris position au départ, sur la divergence, bon, c'est bon parce que vous êtes au début, mais ça peut ne pas respecter. Et là maintenant, si vous n'êtes pas encore entré en position et que vous avez déjà manqué, vous avez déjà raté ça, patientez-vous. ça va faire un full bank parce que le marché ne continue pas du tout au droit. Il y a toujours le moment d'aller-retour, aller-retour, genre un truc comme ça. Ça fait toujours un truc comme ça, ok ? Ça vient et là, vous prenez position là et vous vous avez maintenant vers le bas. Ça continue, vous avez fait son yo-yo et ça continue vers le bas. Donc, il faut beaucoup, beaucoup faire attention. Il faut beaucoup, beaucoup faire attention. Donc, ça, c'est la notion de divergence en baissière, ok ? Maintenant, propriété de RSI selon Tami Kabatj. Je vais beaucoup parler de Tami Kabatj parce que c'est un trader de renom. C'est un monsieur qui a travaillé avec nous. On a bien suivi ce cours qui nous a permis de pouvoir aujourd'hui massimiser nos champs sur le marché et je vous conseille aussi d'utiliser aussi cette méthode, ok ? Que nous utilisons beaucoup. Donc, selon Tami, dans une tendance haussière, dans une tendance haussière, le RSI évolue généralement au-dessus de la zone de neutralité autour des 40-50, aussi dans la zone de surachat 115-80. Dans une tendance haussière, le RSI évolue généralement en dessous de la zone de neutralité autour des 60-50 et aussi dans la zone de sur-vente de 25-30, ok ? Dans les deux cas, la zone de neutralité c'est-à-dire la zone de neutralité des 50 constitue un équilibre entre les acheteurs et les vendeurs. Ça veut dire que personne ne réagit là. On est le marché dans une phase de stagnation. C'est-à-dire oui, dans une phase de consolidation, excusez-moi, dans une phase de consolidation, dans une phase où les cruders ne décident pas. Ils sont juste là, ils observent, ils attendent que les grands cruders viennent, fassent quelque chose, que les institutionnels viennent orienter le marché dans une tendance pour que nous, les petits traders, qu'on puisse faire quelque chose aussi. Donc, le paramètre du RSI selon ta mise et la période c'est 21. Appliqué au plus haut, plus bas, clôture, tout, 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 divisé par 4. Donc, vous choisissez la période 21 et tout, ça s'applique et vous appliquez maintenant comme cela se doit et ça marche, ça marche, ça marche beaucoup. OK ? Donc, maintenant, déterminer un objectif grâce au RSI. Le RSI peut vous permettre de déterminer votre objectif dans un mouvement impulsif, baissier et puissant. Le RSI butera souvent et à plusieurs reprises contre une résistance que vous avez à tracer. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez tracer des résistances au niveau du RSI aussi. C'est ça qui nous a permis de pouvoir, par exemple, savoir qu'il y a une divergence. OK ? Également, dans un mouvement impulsif aussi, le RSI va se poser à plusieurs reprises sur un support. Ce niveau de support et de résistance est généralement la zone de neutralité. La zone de neutralité, c'est très important. Prenez ça en compte. Dans les deux cas, la casse-suit de cette zone de support et de résistance constitue un signal assez pertinent de retournement, surtout si cette zone a servi de nombreuses reprises. OK ? Il faut prendre ça en compte. C'est très important. C'est très capital. Et ça marche beaucoup. Ceux qui ont en compte de vous, c'est ça. C'est ça et ça marche. Il faut beaucoup faire attention quand vous êtes sur le match. Il faut beaucoup faire attention. Le FEDER devait être prudent dans l'utilisation de cet outil. Vous devez être prudent. Prudent. On vous le dit et on le répète. Vous devez être prudent. Ce n'est pas un système infaillible. Ce n'est pas un système où ça marche à 100%. Il y a des moments où ça ne marche pas. OK ? Parce que, comme on vous l'a dit, personne ne contrôle le marché. C'est à vous juste de faire vos analyses, de tout faire et de prendre vos precautions en fonction de ça et en utilisant par exemple le money management, en utilisant par exemple le comment on appelle, la taille des positions que vous avez, la gestion de risque, tout, 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 tout. Tout ça, vous conviviez à votre réussite. Ce n'est pas seulement parce que le RSI est là, c'est-à-dire dans la zone, comme je l'ai dit, dans la zone de 80 qui veut dire ça va revenir, ça va chuter. Non, non, non. Ça peut être qu'on est dans la tendance haussière mais ça peut, j'en fais une petite correction et ça fait une correction et ça continue son chemin et le trader ne vise, le trader ne vise, il se dit, bon, si c'est dans la zone de 80, je prends une position, je prends une position, c'est vrai, ça évolue un peu, mais après, le marché continue sa direction, la tendance haussière. Donc, il faut beaucoup, beaucoup, faire attention, ce n'est pas un système infaillible. Donc, ils sont valables uniquement que dans un marché en tendance mais également sur acheter et sur vendre. le trader doit toujours attendre une confirmation de ce signal avant de se positionner. Il faut toujours attendre une confirmation, une confirmation, une confirmation, c'est très important, c'est très important et ça va beaucoup vous aider, ça va beaucoup vous aider et on va essayer de faire quelques analyses là, comme vous le voyez sur l'écran là, nous avons le RSI qui est là et vous avez votre, vous avez les niveaux qui sont là, là, ça c'est niveau 80, vous avez là, niveau 50 et là, vous avez le niveau bon, 20, dans ce cas-ci là, ok? Donc, vous avez 20 là et vous avez quelque part, vous avez quelque part là, la zone de zéro, donc, le RSI, ça évolue entre, il y a le 100 qui est quelque part en haut là, vous avez le RSI qui évolue, vous avez le RSI qui évolue entre ça, ça fait 7 types du genre, ça fait, ça fait, ça fait, ça fait quoi? Ça monte, ça revient, ça continue son chemin donc c'est de cette façon que le RSI marche et comme vous pouvez le voir, ici à ce niveau, les zones que nous avions, que nous avons encadrées, ici, je parle de, là, le marché est quoi? Le marché est en sur quoi? En surachat dans ce cas-là et quand vous venez en bas ici, c'est en sur 20, là, c'est en sur 20 et vous allez voir, le RSI, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas parce que le RSI est en train de voluer ou bien le RSI est déjà au-dessus de la zone de parisane, la zone de 20 ou la zone de 30 qu'il faut prendre position. Non, il faut prendre en compte plusieurs analyses parce que vous allez voir, ici, là, qui correspond à ce niveau-là, depuis là, le RSI est déjà rentré dans la zone de sur 20. Mais qu'est-ce que le marché a fait? Le marché a encore continué pendant des semaines vers le bas et le RSI est resté en sur 20 là. Le RSI reste là, ça fait une petite connexion, une petite correction. Et vous allez voir, le RSI a fait quoi après? C'est toujours au-dessus, au-dessus, vous allez, au-dessus, on a une, au-dessus, en-dessous de la zone de 50 là. Et tant que c'est toujours là, on considère qu'on est toujours dans une tendance baissière parce que quand vous venez au niveau des cours, vous allez voir qu'il y a plus bas, plus haut, de plus en plus bas. On est toujours dans une tendance baissière. ça a dépassé ici, mais ce n'est pas allé loin. Ça a dépassé, ce n'est pas allé loin. Et si vous aviez déjà bien tracé les supports et les résistances, ça, le cours, on vous dit, il y a une résistance là et tant que ça ne casse pas ça, ça ne veut pas dire qu'on est déjà dans une tendance baissière. Et qu'est-ce que le marché a fait après ça? Le marché encore, ça s'est retourné, c'est resté encore là, ça fait encore une, c'est resté là, c'est resté là, c'est resté là, c'est resté là. Avant que ça ne repère, on est toujours dans une tendance baissière parce que vous allez voir plus haut de plus en plus bas, plus haut de plus en plus bas, plus haut de plus en plus bas et il faut privilégier la tendance. Il faut privilégier la tendance. Un petit rappel, le RSI, ça évolue. Le RSI comme le stochastique évolue entre 0 et 100. On parle de surachat quand c'est au-dessus de la zone de 80 et on parle de survente quand c'est en dessous de la zone de 20. OK ? Donc, c'est des trucs que vous devez respecter. Il faut beaucoup les respecter quand vous êtes sur le marché. Revenons sur notre dernier indicateur technique dont nous allons parler aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la moyenne mobile. La moyenne mobile. OK ? La moyenne mobile vous permet de déterminer, de déterminer les niveaux de support et de résistance. La moyenne mobile sert aussi de support et de résistance. OK ? Donc, ça vous permet de déterminer ces niveaux-là en analysant les précédents mouvements de prix d'un actif. Il s'agit de suivre et d'analyser l'évolution antérieure du coût d'un actif afin d'anticiper de possibles tendances futures. d'un actif. Donc, la moyenne constitue avant tout un indicateur financier dit retardé. Parfois, c'est-à-dire c'est retardé comment ? Parfois, le coût évolue déjà avant que le RSI, avant que la moyenne mobile ne vous confirme, ne vous confirme que on veut maintenant commencer une nouvelle tendance. vous allez voir que ça a déjà tellement évolué et ça casse ça. Je vais vous montrer par exemple ce qu'il y a sur l'écran là. Celui qui est l'entraideur aguerri par exemple peut déjà savoir déjà passer à partir de ce que le marché veut baisser. Que le marché veut se rendre baisser. Parce que quand vous avez la moyenne mobile, tant que les coûts sont au-dessus de la moyenne mobile, on est toujours dans la tendance haussière. Maintenant, si ça casse et que ça reste en dessous de la moyenne mobile, on est dans une tendance baissière. Mais ici, la tendance baissière a déjà commencé à partir de là. Un trader qui utilise beaucoup, qui mérite beaucoup le marché, qui a tellement étudié le marché peut déjà savoir là que le marché veut se retourner déjà peut-être grâce à une divergence baissière qu'il a pu déterminer très tôt grâce à ces années-là qui s'appellent le stochastique comme ça peut-être aussi par exemple le RSI. Donc, la moyenne mobile est retardée mais c'est un indicateur sûr. Quand ça casse ça, ça fait toujours un pullback et ça va retester ça et c'est le cas ici. Ça fait quoi ? Le marché a fait un mouvement ceci, ça a cassé et ça fait un pullback pour aller retester la zone-là. C'est resté là un peu et ça fait quoi ? C'est resté en bas et ça, ça reteste encore. Ça continue son chemin. Donc, j'ai dit ça sert de support soit de résistance parce qu'à la cassure ça casse, ça va, ça reteste, ça continue son chemin, ça va encore, ça reteste. Donc, ça sert aussi de support et de résistance. Et si vous avez bien tracé vos supports, vous allez voir que très souvent ça coïncide, ça marche toujours avec les supports, les zones de support de résistance ou les zones de droite ou de ligne horizontale que vous avez pu déterminer. Bien que c'est un indicateur déretardé, mais ça marche. Ce qui en fait l'un des outils d'analyse le plus présent. Mais ça marche beaucoup, beaucoup. Il suffit juste d'avoir une bonne maîtrise de comment ça marche et vous allez vraiment, vraiment réussir avec ça. Donc, il y a aussi une notion très importante que vous devez connaître quand vous utilisez le RSI. Parce que, je dis le RSI, la moyenne mobile, excusez-moi. Quand vous utilisez la moyenne mobile, vous avez la possibilité d'utiliser plusieurs moyennes mobiles. OK ? Parce que parlant de moyennes mobiles, il y a ce qu'on appelle les moyennes mobiles exponentielles, il y a ce qu'on appelle aussi moyennes mobiles simples. Donc, vous pouvez les choisir. Et vous pouvez choisir maintenant la période. Ça peut être 20, ça peut être 50, ça peut être 200, ça peut être 100, ça peut être 50. OK ? Donc, quand vous utilisez deux moyennes mobiles ou bien trois moyennes mobiles, si la moyenne mobile ou bien les deux moyennes mobiles ou bien les trois moyennes mobiles que vous utilisez se croisent à la baisse, ça veut dire qu'on est en train, qu'on est en face d'un retournement de tendance baisse, d'un retournement de tendance baisse. On est dans une tendance haussière, mais les moyennes mobiles maintenant se croisent vers le bas. Là maintenant, c'est un retournement de tendance à la baisse qui veut commencer. Et qui veut commencer, excusez-moi. Et comme vous pouvez le voir là, je vais prendre un exemple. Nous avons notre moyenne mobile la ligne rouge et nous avons aussi notre moyenne mobile aussi en vert. OK ? Et vous allez voir qu'à ce niveau, d'abord en bas ici, là, il y a un croisement à la hausse. Et qu'est-ce que le marché a fait ? Le marché a évolué. Et tant que les coûts évoluent au-dessus des moyennes mobiles, on est toujours dans cette tendance-là. Tant que ça n'a pas encore cassé ça vers le bas, on n'est pas encore dans un retournement de tendance. OK ? Mais quand vous venez ici, ça a croisé là, vers le bas, et qu'est-ce que le marché a fait ? Le marché a contenu ça suite vers le bas. OK ? Ça a essayé maintenant de remonter. Il y a un petit croisement là. Mais grâce à votre support que vous devez déjà tracé là, votre résistance, vous pouvez vous dire tant que ça n'a pas encore cassé ce niveau-là. Moi, je ne prends pas position. On vous l'a dit, il ne faut pas justement un seul indicateur dire ça me va. Non, non, non. Il faut prendre, c'est un ensemble de techniques qu'il faut utiliser. Support, résistance, droits de tendance, les canaux, que ce soit horizontales ou bien que ce soit comme on appelle canal aussi et canal baissier. Vous devez tout analyser. Même là aussi, vous devez par exemple prendre en compte cette, comment on appelle, cette ligne, comment on appelle, tendance là, par exemple. Parce que vous n'avez plus au moins, vous n'avez plus au moins le niveau là, le niveau là, le niveau là. Et tant que ça n'a pas cassé ça, on est toujours dans une tendance baissière. La tendance baissière qui a commencé, on est toujours dans la tendance baissière là. Donc, c'est tout ça là que vous devez tracer. Qu'est-ce que le machin a encore fait ? Le machin a encore allé pour tester la zone là, mais ça n'a pas pu casser. C'est une question de zone. Ça n'a pas pu casser ça. Et qu'est-ce que ça fait encore ? Ça continue toujours vers le bas. Et encore, vous aurez dû encore tracer un support encore. C'est un ensemble. C'est pourquoi je dis, c'est un ensemble d'analyses. Ensemble d'analyses que vous devez faire, que vous devez effectuer. Parce qu'il y a là où vous pouvez aussi tracer déjà un support. Et quand ça casse, quand le machin a cassé, ça va plonger vers le bas. Donc, tout ça, c'est le truc que vous devez prendre en compte. Donc, avec, comment on l'appelle, le croisement des moyennes mobiles, quand ça croise vers le bas, ça veut dire qu'on est en face d'une tendance, d'un retournement de tendance. Et ça veut donner, on est dans une tendance baissière maintenant. Et quand ça croise à la hausse, là, ça fait un retournement de tendance haussière. Un investissement de tendance. Mais il faut beaucoup faire attention. Il faut beaucoup faire attention. Il faut prendre en compte. Il faut prendre en compte beaucoup de choses. Il faut prendre en compte beaucoup de choses. Non seulement ça, il faut prendre en compte beaucoup de choses. Je vous le dis, je vous le dis et je le répète encore, c'est très, très important et c'est très, très important. Maintenant, il est là pour qu'on fasse un peu de practice, un peu de, on va pratiquer un peu. On va pratiquer un peu. Donc, je vais essayer d'aller, non, on n'a pas venu d'aller sur le marché. On peut rester là pour pouvoir faire l'analyse parce que vous avez un marché là aussi. Juste que ce n'est pas un marché en temps réel, mais quand même, c'est un marché qu'on peut utiliser. Donc, nous allons venir tout ça là après pour vous permettre de mieux comprendre parce qu'on aura des sciences où c'est juste de pratiques pour pratiquer, pour tout pratiquer, pour tout pratiquer. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter par rapport à ça. Il faut juste essayer de juste repérer comment on appelle la zone de neutralité, la zone de surachat, de survente, de comment on appelle, du stochastique là et ça va vous permettre de pouvoir évoluer sur le marché. Donc, nous voilà à la fin de notre séance d'aujourd'hui. Et pour finir, je vais vous laisser avec cette citation. Pour réussir, il faut apprendre à surmonter les difficultés. En train, il y a aussi les difficultés comme dans la vie. Il faut apprendre à les surmonter. Il faut apprendre à les surmonter. Il faut avoir beaucoup de patience. Il faut avoir la détermination. Il faut avoir la dévotion, la volonté de faire le travail ici et prenez ça comme votre boulot, prenez ça comme votre entreprise et vous allez aussi dedans. Merci beaucoup à vous et à la prochaine fois. Ciao, ciao.